Durant le temps des fêtes, je suis allé voir Wonka avec mon garçon et je te dis si ça vaut la peine d'aller le voir au cinéma ou pas. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer mes premières critiques de films de 2024 pour Night Swim et pour Mean Girls. Sur YouTube, Wonka est officiellement ma 500e critique de films. La première remonte à mars 2013 avec le film The Call, mettant en vedette Harley Barry. Pour commencer, on a eu le livre Charlie and the Chocolate Factory de Roald Dahl en 1964. Il y a ensuite eu le film original avec Gene Wilder en 1971. Par après, on a eu le remake de Tim Burton avec Johnny Depp en 2005 qui est disponible sur Netflix. Wonka est réalisé par Paul King qui avait réalisé Paddington 1 et 2. Sa main en vedette Timothée Chalamet qu'on verra dans Dune Part 2 en mars au Que j'ai hâte. Olivia Colman qu'on a pu voir en 2023 dans les séries Heartstopper et Secret Invasion. Keegan-Michael Key qu'on a pu entendre dans Super Mario Bros et Migration. Il y a aussi des petits rôles de la part de Hugh Grant qu'on a pu voir l'an dernier dans Opération Fortune. et Dungeons & Dragons et Rowan Atkinson, le fameux Mr. Bean. Dans Wonka, on découvre la jeunesse de Willy Wonka, l'extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l'univers féerique de Charlie et la chocolaterie. Un jeune homme débordant d'idées et déterminé à changer le monde avec gourmandise. Pour commencer, au niveau des costumes et des décors, c'est splendide. Le film comporte une dizaine de chansons, donc on a écouté la bande sonore, mon garçon et moi, quelques fois avant de voir le film. On a pu l'apprécier encore plus et je vous dirais que maintenant, les chansons nous restent beaucoup dans la tête. C'est vraiment le film familial parfait, c'est cute, c'est touchant avec une petite dose de magie. La réalisation est très dynamique et il y a plusieurs moments drôles. Personnellement, je l'ai même préféré à la version de Tim Burton avec Johnny Depp. Le rythme du film est meilleur pour les deux premiers tiers que pour le dernier. Timothée Chalamet est parfait dans le rôle principal, il est très charismatique et saviez-vous que Tom Holland est passé très proche d'avoir le rôle? Il était dans les deux derniers choix. J'ai eu un gros coup de cœur pour la jeune actrice Khala Lane qui interprète Noodle. Elle est formidable. J'ai aussi beaucoup aimé Les méchants, particulièrement La méchante jouée par Olivia Colman. Il y a une petite scène cachée sympathique à la fin durant le générique. Wanka est vraiment un excellent film, très feel good, qui nous fait ressortir de la salle très léger avec un grand sourire. Moi et mon garçon avons adoré. Ça dure 1h56 et je lui donne 4 étoiles sur 5.